Très bien. Et puis, moi, j'étais jeune, et c'est une des choses intéressantes, n'est-ce pas? Alors, les oppressions des jeunes, c'est quelque chose que tout le monde reconnaît, n'est-ce pas? Et on continue quand même d'infliger cette expérience aux jeunes. Alors, donc, notre panel aujourd'hui, il s'agit de gens qui ont vraiment combattu la bataille juste. C'est la première fois qu'on fait un panel, une session live en temps réel. Et pour vous expliquer comment on fait, alors il y aura donc l'équipe de production qui est prête. Je vais présenter les gens qui sont les intervenants, une par une, et voilà, donc elles vont venir. Donc, je dis au revoir à Anna. Très bien. Alors, donc, je vais présenter les intervenants. Alors, donc, il s'agit de construire du pouvoir à travers l'organisation des jeunes. Il y a Brianna. Bonjour, Brianna. Quel plaisir de te revoir. Également, Daniel. Formidable, n'est-ce pas? Les espaces qu'on a pu donc créer. Et il y a aussi Vanessa, la voilà, par magie. Il y a Ray aussi. Bonjour, Ray. Bonjour. Et puis, Greta. Bonjour, Greta. Et puis, il y a Nikki, qui va donc animer cette session, qui va donc être gérant de la session. Donc, je vais quitter pour que vous puissiez vous présenter vous-même. Voilà, à vous. Bienvenue à tout le monde à cette session. Grand plaisir, n'est-ce pas, de vous souhaiter bienvenue. Et voilà, donc, on a des intervenants incroyables. Je m'appelle Nikki Baker. Je suis activiste argentine pour la justice. Et nous allons parler du pouvoir des jeunes parce que les jeunes ont toujours voulu mener avec leur corps, avec le temps, n'est-ce pas? On est là pour mettre en question, n'est-ce pas, les normes de la société. Nous ne sommes pas satisfaits du monde tel qu'il est. C'est pour ça que nous mobilisons, nous organisons, nous parlons et nous écrivons notre histoire. Voilà quatre personnes incroyables, des activistes venant de partout au monde. Alors, leurs histoires sont différentes, mais elles ont des choses en commun. Voilà, merci à tout le monde d'être présent avec nous. Nous commençons par la première question pour vous tous. Pourquoi vous êtes devenue des militantes et qu'est-ce qui vous motive à continuer d'être militante? Alors, allez-y en premier, Diana. C'est vraiment fantastique d'être participé dans ce panel. C'est une très bonne question. Ce qui m'a poussé à commencer ce travail et ce qui me motive, quand j'ai appris connaissance du changement climatique et des implications qu'il aurait sur mes îles, j'ai su que je devais faire quelque chose. Je suis originaire de Samoa, au milieu du Pacifique. C'est un petit groupe d'îles avec un grand hôtel, une culture vibrante et des gens très amicaux. Pour moi, la survie de mon île et de ma culture n'est pas négociable. Comme la plupart des jeunes militants et militantes climatiques issus des communautés de première ligne, nous sommes dans ce combat parce que nous devons l'être et parce que le coût du silence est trop élevé pour être supporté. Et c'est pour cela que je fais mon travail et c'est ce qui motive à continuer. Merci, Brianna. Merci, Brianna. Vanessa, vous voulez y aller? Vanessa? Oui? Merci beaucoup. Je me souviens, en 2018, j'ai commencé à faire de la recherche sur les enjeux climatiques. J'étudiais l'administration des affaires à l'époque. Je n'avais aucune idée des enjeux environnementaux et du lien que nous avons tous et toutes avec la nature. Mais avec cette recherche, j'ai compris à quel point les gens de mon pays étaient touchés par les effets des changements climatiques et comment la vie des gens de mon pays était menacée. Notre pays dépend de l'agriculture pour survivre et pour beaucoup de familles, en particulier dans les communautés rurales, l'agriculture est importante et la crise climatique peut causer la faim. C'est une question qui touche différents aspects de notre vie et c'est ça qui m'a poussé à devenir une militante et à organiser des grèves pour le climat dans mon pays. Et ça m'a motivé beaucoup, ces actions dans mon pays. Et une chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a des millions de jeunes à travers la planète qui exigent la justice climatique et toutes les formes de justice. Et c'est remarquable de voir les jeunes agir ici et parler au pouvoir. Merci. Merci, Vanessa. Ray, merci de m'avoir ce matin. Je suis des Philippines. C'est un pays très conservateur et en tant que femme transgenre, c'est vraiment difficile pour moi. Mon rêve a toujours été d'étudier la biologie et d'étudier en biologie moléculaire et à un moment donné, j'ai pensé que si je découvrais quelque chose, ce serait important et ce serait la contribution que je pourrais faire pour lever les obstacles à la participation. Et maintenant, je fais partie d'une association. Nous sommes la plus grande organisation démocratique philippine de LGBTQ. Et pour nous, les enjeux, les problèmes des LGBTQ ne sont pas séparés des problèmes environnementaux. et c'est pour cela que nous pensons que la catastrophe climatique est importante pour tout le monde. Et pour nous, aux Philippines, il y a plusieurs couches à la question climatique. Nous sommes un pays près de l'Équateur. Nous sommes un des pays qui sera parmi les premiers à subir les effets de la catastrophe climatique. Nous avons déjà des problèmes et les Philippines sont en fait un pays sous-développé. Nous dépendons énormément d'autres pays. Nous avons été exploités. Alors, il y a une réflexion à faire ici et des pays comme notre pays, les Philippines, ont causé très peu à la crise climatique, mais ce sont les pays qui vont être les premiers à en subir les conséquences. Alors, il faut avoir une conversation sur l'impérialisme, le colonialisme et cela nous concerne de différentes façons. Et nous sommes poussés à mener la lutte. Et nous voyons tellement d'autres personnes, les gens sur ce panel, partout sur la planète qui luttent pour nos droits et cela me convainc que c'est un combat qui vaut la peine. Merci, Ray. Oui. Merci de m'avoir invité ici et c'est vraiment fantastique de voir des pays et d'être avec vous. Je viens d'une région privilégiée de la planète. Nous avons, nous produisons énormément d'émissions par habitant et nous sommes probablement une des régions où nous allons avoir subi les moins d'effets de la crise climatique. Alors, la crise climatique, pour moi, lorsque je grandissais, c'était très loin de moi et de tout le monde autour de moi. ça n'existait pas vraiment. C'était quelque chose qui était, ah, ça va se réchauffer, nous avons un climat très froid en Suisse et ça va nous aider. Et là, je n'arrivais pas à comprendre et les gens disaient, ah, on disait que le changement climatique menaçait notre civilisation, mais en même temps, les gens disaient, ah, ça va être mieux et que ça va nous aider. Les personnes ne faisaient quoi que ce soit. Alors, dans ce sens, il n'y avait pas de crise. Alors, j'ai commencé à étudier la crise climatique et je ne pouvais pas comprendre cette double morale, cette double norme. Et plus j'ai lu, et plus, lorsque l'on comprend pleinement la crise climatique, on ne peut pas cesser de la comprendre. Et j'ai pensé, « je dois faire quelque chose », je me suis dit. Je ne pouvais pas continuer comme avant en sachant que cela se produisait. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. J'avais une obligation morale à remplir. Et aussi, je suis une personne autiste et lorsque je décide de le faire, je le fais à 100 %. Alors, j'ai pensé que quelqu'un doit faire quelque chose et je suis une personne et je peux faire quelque chose. Et comme vous dites, je suis motivée par tous les autres, les gens qui ont dirigé cette lutte depuis bien avant que je naisse et qui poussent, encouragent les gens dans le mouvement les vendredis pour le climat et toutes les personnes sur la planète qui luttent pour leurs droits et pour l'environnement. Et en particulier, les gens sur la première ligne qui luttent malgré les désavantages qu'ils ont. et j'ai pensé que si ces personnes pouvaient lutter, moi aussi, je peux lutter. Et aussi, il faut que je fasse quelque chose. Je veux, lorsque je serai plus grande, que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour combattre cette crise. C'est ce qui me motive et c'est la seule bonne chose, la chose correcte que je dois faire. Il faut faire quelque chose. J'aime bien le fait que chacun a son témoignage spécifique sur comment ils en sont venus à être militants et militantes. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Je veux une question pour Vanessa. Dans le mouvement climatique où il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le lien entre la justice climatique et la justice plus générale. Alors, Vanessa, voulez-vous parler de votre expérience? Merci beaucoup. Pour moi, la justice climatique et la justice raciale sont très intimement liées à cause de l'histoire, des antécédents et ce que nous voyons maintenant, ça montre clairement que ce sont des enjeux qui sont interrompus. On comprend que ceux et celles qui sont les plus douxement touchés sont les moins responsables de la crise climatique et ce sont des communautés de noirs, des communautés de personnes racisées et des communautés qui subissent les effets des changements climatiques aujourd'hui même et ils ont moins de responsabilités qui ont causé cette crise. Elles luttent pour protéger et défendre leurs terres. et elles qui défendent les écosystèmes et essayent d'avoir accès aux communautés dans les pays occidentaux qui élèvent leurs émissions dans ce contexte. et dans les médias même, ceux qui sont en première ligne de la crise climatique ne se trouvent pas sur la première page des journaux de la planète. On ne connaît pas bien leurs pouvoirs, on n'en parle pas assez et on ne parle pas des problèmes qu'ils ont en ce moment et mon expérience personnelle m'a montré que j'ai eu quelque chose qui est arrivé à Davos lorsqu'on m'a enlevé d'une photo. Ça a été une expérience difficile parce que chaque fois que j'en parle je sens que c'est arrivé hier. C'était la première fois que j'ai senti le racisme dans le mouvement pour le climat et c'est comme moi où j'ai remis en question ma présence on questionnait mon militantisme et le travail que je fais et j'ai pensé aux gens chez moi et les communautés sur la première ligne chez moi et j'ai pensé qu'ils n'ont pas les occasions de parler aux conférences de presse et même à la conférence de presse il était clair que ma présence et mon intervention ont été effacées et je pensais à toutes ces personnes qui ne pouvaient pas se rendre à Davos et qui luttent tellement fort pour se faire entendre à faire entendre leur foi et nous ne pourrons pas atteindre la justice climatique sans prendre en considération aussi la justice raciale les communautés de noirs s'ils continuent de subir les effets des changements et ils sont sur la première ligne si leurs voix ne sont pas entendues et si elles ne font pas la première page des médias et si même dans les solutions il y a des injustices il y a des solutions qui ne fonctionneront pas pour tout le monde et pour toutes les communautés et pour nous ce que nous devons faire pour atteindre la justice pour la planète et pour tout le monde nous devons décoloniser les actions climatiques nous devons amplifier les voix de ceux et celles qui sont touchés maintenant il faut qu'on racontait leurs histoires parce que chaque militant et militante a son histoire à raconter et il y a plein de solutions aussi il faut les connaître et la seule façon d'atteindre la justice c'est de travailler tout le monde ensemble de respecter chaque histoire et chaque communauté peu importe où ils vivent où est leur apparence et la langue qu'ils parlent il faut que nous travaillions tout le monde ensemble pour s'assurer que ceux et ceux qui sont des régions des territoires les plus touchés reçoivent la justice qu'ils méritent merci Vanessa oui on pense on pense que c'est très limité beaucoup de gens qui ont une vision très limitée de la justice climatique mais en fait c'est lié à toutes les dimensions de la justice peut-être que vous pouvez nous parler de ce sujet un peu on a manqué une partie de ce que vous avez dit pouvez-vous poser la question à nouveau pour que tout le monde puisse l'entendre merci je voulais demander à Ray qu'est-ce que ça veut dire d'être une militante dans un pays où c'est dangereux être militante en particulier lorsqu'on est une personne transgenre d'abord aux Philippines aujourd'hui nous avons une guerre civile entre le gouvernement et le parti communiste le NPA et c'est une guerre qui continue depuis 50 ans et c'est important pourquoi ? parce que ça a des impacts pour nous les militantes et les militants parce que le gouvernement a été incapable de mettre fin à la révolution armée dans notre pays et ce qu'ils ont fait ils ont criminalisé toutes les formes de dissidents ici aux Philippines par exemple et les femmes en particulier lorsque nous critiquons le gouvernement ou lorsque nous demandons la justice pour les peuples autochtones et que nous exigeons un avenir juste pour tout le monde et la fin à la catastrophe climatique nous sommes attaqués on nous accuse d'être des terroristes et c'est quelque chose qui se passe en ce moment même et si vous critiquez le gouvernement on vous dit que vous êtes un rebelle armé et vous devenez une cible rouge on dit qu'on vous accuse d'être un rebelle communiste et ça a des répercussions réelles c'est pas juste des mots il y a tellement de militants et militantes ont été tués qui avant ont été attaqués par des agents du gouvernement en les accusant d'être des membres du parti communiste personnellement l'année passée nous avons organisé une marche ici aux Philippines et parce que nous demandions de la justice et on demandait que le gouvernement soit responsable nous avons été arrêtés moi-même et 19 autres membres de notre association ont été arrêtés et on nous a détenus injustement et j'ai été en prison juste parce que je me suis exprimée et durant la détention j'ai subi diverses formes d'abus la violence contre les femmes l'abus de la part de la police c'est terrible c'est peut-être quelque chose que les gens ne veulent pas entendre mais c'est la réalité que nous vivons ici aux Philippines et en fait c'est la réalité pour beaucoup de militants et militantes et nous sommes menacés et à cause de la façon dont notre société est organisée et je sais qu'il y a des amis et des militants autochtones qui demandent la fin du pillage de leur terre ancestrale des autochtones qui revendiquent des actions contre la crise climatique et on les réprime on les accuse faussement juste parce qu'ils se sont exprimés voilà donc on est considéré criminel mais ce n'est pas une raison de s'arrêter n'est-ce pas on veut aussi sensibiliser les communautés pauvres pour les aider à organiser dans tous les secteurs malgré tout ceci nous ne mettons pas notre appel de la justice ça veut dire la justice la justice pour les jeunes qui va hériter un monde n'est-ce pas en flamme voilà donc c'est un résumé de ce que ça veut dire être activiste aux Philippines aucune raison de nous arrêter n'est-ce pas en écoutant les histoires de tous les autres où il y a d'autres difficultés n'est-ce pas parce que c'est nos renforces nous allons continuer et nous allons nous battre quand même merci j'espère que mon wifi est working bien maintenant j'espère que vous m'entendez bien j'espère que vous m'entendez bien alors Rihanna vous avez depuis longtemps vous avez habité une petite île qu'on appelle Samoa est en la front de l'océan donc vous êtes directement couché par les changements climatiques qu'est-ce qu'il y a la petite île qu'est-ce qu'il y a l'importance des communautés insolaires et leur contribution à la lutte dans ce mouvement dans ce mouvement dans ce mouvement que nous pouvons apprendre d'une petite île surtout dans nos culturels je ne pense pas qu'il y a que nous essayons de l'objet de l'objet je pense qu'il y a quelque chose qu'il y a 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 a Bah and this means the space about ah we believe that there is a space between human and human and there's also a space between human and nature and so we don't see this space as being empty we actually see it as something that connects us and so there's something that we hear often in Samouan culture which is Et ça ne t'a pas l'éva, qui signifie que nous devons tendre à l'espace. Et ça signifie que nous devons tendre à l'attention de cette espace. Nous creons que la crise climatique est un résultat de les gens exploiting cette espace ou cette espace entre l'humain et la nature. Et maintenant, il y a beaucoup d'attention à faire entre nous. Et donc, pour l'indigenous, nous savons comment vivre en harmonie avec nature parce qu'il y a été en harmonie avec la nature. Et donc, quand les gens disent qu'ils ne devons pas cette espace, je ne disais pas parce que je sens que mon village devons cette espace. Je sens que beaucoup d'indigenous des communautés deserve cette espace parce qu'ils ont été en harmonie avec la nature. Et donc, l'indigenous des gens ne devons pas seulement avoir cette espace ou cette terre, mais nous devons aussi avoir une voix quand il y a des solutions. Parce que je peux vous dire qu'il y a tellement de solutions dans notre culture, comme je sais qu'il y a tellement de solutions dans cette voie que Samoan people know how to tend to. Et donc, je crois que nous devons commencer à reconnaître et commencer à apprendre pour les communautés qui sont les frontlines parce que nous ne sommes pas seulement les victimes, mais nous sommes en train de trouver des solutions que nous avons besoin pour adresser des crises. Merci, Rihanna. Et, Greta, quand on est en train de mettre fin à ce cycle, je voudrais vous poser une question. Quel est la meilleure façon, ou au moins quelle est votre opinion de la meilleure façon de construire la meilleure façon et de quoi pensez-vous les challenges face au mouvement climatique de cette année ? Je voudrais écouter les voix de ceux qui sont les plus oprimés. C'est la seule façon, et je voudrais changer notre esprit quand il y a des relations avec les autres humains, mais aussi notre relation avec la nature. Une fois qu'on dépasse cette état, nous n'allons pas atteindre des changements ou à la réalité des changements. À moins qu'on change réellement notre esprit. Et des challenges, je pense, aparte de l'objet d'une chose, que nous ne pouvons pas s'agir en large crowds parce que la pandémie de la pandémie, je pense que le plus grand challenge que le mouvement climatique face cette année est que maintenant, les pays, les entreprises, des changements, des changements, des changements, mais le devil est toujours dans les détails. Ils peuvent dire, nous allons être net zero par 2050, et ils ne peuvent pas avoir aucune émission d'ici 2020. Et les entreprises, nous ne savons pas, parce que la sensibilisation n'est tellement basse. Nous ne savons pas ce que ces targets incluent. Nous ne savons pas ce que les loopholes, ce qu'elles exclutent, et ce qu'elles exclutent, avec les scientifiques, pour rester en dessous de la 1.5. Et le raison pour laquelle nous pouvons dire que c'est parce qu'on peut cheat, et qu'on peut inclut et exclut lots de choses, comme nous pouvons mettre ces targets depending sur les fantaisies, les négatives, les technologies, et ainsi de suite. Et, of course, la général narrative est que maintenant, les choses sont passées, les USA et l'EU sont leading, ils ont committé themselves à net zero, et les médias, les médias, sont d'accord. Et donc, je pense que le plus grand challenge est que nous devons dire que le plus grand défi est que le plus grand défi, c'est que le plus grand défi de ce qu'il se passe, c'est ce qu'il se passe. Nous devons comprendre que ce qu'il faut, c'est un marathon, pas un sprint. Je sais qu'il faut que ce qu'il y a des solutions, ce n'est pas une course rapide, mais on sait qu'on veut quand même régler les problèmes rapidement. ce qu'il la plus grande défi est comme ce qu'il y aiek. Alors, donc, les solutions rapides, immortelles men capables, les possibles,ック vu ceux, ce n'est pas le plus grand défi, je nezhepais plus rien. mais qu'il ne faut pas disser des touts, parce que c'est mieux verdre. C'est pas difficile de quelque chose, comme ça, c'est lieu de rien, Ce n'est plusってwastré pour rien. et de ne pas continuer à se rire vers l'avant, sans se battre et de ne pas continuer à se rire vers l'avant sans se battre. La France, ils n'ont pas la force de nous battre. Merci Greta. Voilà une question pour tout le monde. On a parlé un peu déjà de ceci, mais je voudrais savoir plus. Quels sont les défis auxquels vous faites face en tant qu'activiste jeune ? A qui la parole ? Rihanna, peut-être ? Rihanna ? Ok, allez-y. Pour moi, je trouve que le plus difficile est de expliquer à les gens comment cette crise est intersectorale. Je pense que mes collègues ont déjà mentionné ce qu'il y a des changements climatiques. de la politique et de la colonisation. Et nous savons que ce soit vrai. Il n'y a pas d'achat d'un climat justice sans face la cause de la justice climatique et de la communauté de la culture. Il n'y a pas d'un climatisme et de la culturelle. Il n'y a pas d'un climatisme et de la culturelle. Il n'y a pas d'un climatisme. Il n'y a pas d'un climatisme. Il n'y a pas d'un climatisme. Il n'y a pas d'un climatisme et de l'un climatisme. Il n'y a pas d'un climatisme et de la culturelle. On a pas d'un climatisme et de l'humanité. Cela, cela, c'est la justice érosité meer, c'est la justice nécessaire, c'est la justice qui doiventние dollars pour scanner, c'est la justice Sure, Caroline. C'est l'英umun était le avant de dire que la justice climatique est réellement réalisée. Merci. Alors, Vanessa… NOpunkt ça à dire que la justice climatique est réellement réalisée alors formerop Parent a number of challenges from when I started activism. In my country, it's not very easy to organize very big strikes and get to do strikes with students and different people because it's hard to get permits, especially when you don't have any big organization to help you with that. So that was one of the challenges that I faced in my activism. And the other thing I really remember, because activism comes with so much negativity from different people online, in person. Yeah, those are also challenges that I may not be facing by myself alone, but also other activists face those very challenges. And maybe to talk about the challenges that some of the activists that I work with have really faced. We've had some of them getting arrested. And that is really challenging for them and also for us because it kind of makes our activism a very hard thing to do, because you're always in worry about what could happen next. And the other challenge has been really talking to people, because many times when we would do community reach out to speak to people here in Uganda, you get questions like, what am I going to gain from this? How much are you going to pay me? If you're telling me to stop doing this, are you going to feed my family? So there are kind of those challenges of, you know, people saying they're not able to do activism because of violence reasons, which is understandable because of the circumstances that some of them are in. they're not able to do activism. And also, many people would say, why aren't you maybe fighting for, to end poverty, to eradicate poverty? So those were some of the challenges that I faced, that I faced as an activist. But what I can say is that, if I'm fighting for climate justice, it means that I'm fighting to eradicate poverty as well. And I've seen, and I've seen how the change climate change keeps people in poverty, and when they lose everything, their homes, their crops, they're left with nothing. I think, when I fight for climate justice, I know that I'm fighting for gender equality, for all, to achieve your hunger. So it's all about people understanding the intersection of all these things. And I guess that's the current challenge I have, but also, as other activists as well, to help people understand the intersection of all these things. Thank you, Vanessa. Another question? I think we'll know. The last question is for everyone. because if you look at the history of all the social transformations, you have been the one of all these things. What do you consider the power of the world? Greta, do you want to start? Sure. I mean, I'm not surprised. That's just something, I think, that comes quite natural, that the young people who grow up are going to have an urge to want to create a better world than their parents, and to sort of improve the state of the world. I think that's a quite natural instinct. But, I mean, young people, we don't have, we don't use the argument, I mean, we can't change, because it's always been this way. We are more sort of a blank, an empty book, so to speak. We don't have so many prejudices, we don't have our expectations on the world, that it's always been this way, so it can't change. I mean, lots of older people usually use to prevent change from happening. So I think, and also children, we young people, we don't care as much as all the people do about our social status, because they are more used to this system, and they are afraid of losing their status. We don't have, in a way, we have so much more to lose, because in this case, our future is at risk. But on the other hand, in that sense, we don't have much more to lose. I think that's the most important thing. I think that, of course, when it comes to the climate crisis, of course, the young people, all 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 the young people. We can see that the young people understand this way. We understand that there is an enormous injustice here, and we would like to improve things, because we are the most touched by the climate crisis. I think that, of course, we are the most touched by the young people. I agree with what Greta said. If you look at the history, all society, it's always been the young people, right? we are the most touched by the future, right? It's very natural for the young people to demonstrate this instinct. That's why we are also corrected by the younger people. They say, well, we are too idealistic, we dream too, but I think that the problem, it's not that the young people dream of a better future. The problem, it's that, at a certain moment, the dreams are chased by ourselves, right? And we are the most touched, right? It's necessary to accept things like they are. So, the young people who have this so much desire, this courage, this courage, this is all right necessary for a social transformation. That it is, what it is, the rights of people who represent minorities, this is always the young people who want progressives, progressist, n'est-ce pas, pour améliorer les circonstances auxquelles nous faisons face, dont la catastrophe climatique. Il est tout à fait naturel que les jeunes se rendent compte qu'ils vont hériter ce monde en flamme. C'est tout à fait naturel que ce soit nous, n'est-ce pas, qui se combattent pour les droits, n'est-ce pas? C'est un défi pour nous, les jeunes. Alors, nous sommes dans tous les secteurs de la société. Nous, les jeunes, nous sommes urbanisés, nous sommes minorités sexuelles, nous sommes femmes, nous sommes ouvrières, nous sommes les gens ordinaires dans tous les secteurs. Donc, il s'agit d'une nécessité de s'unir. On est abusé par ce même système, donc il faudrait être unis pour changer les circonstances, pour améliorer les circonstances. C'est la raison pour laquelle nous avons un rôle vital, crucial dans cette transformation. Merci, Ray. Alors, le temps presse, mais je voulais quand même aussi avoir votre opinion, Brianna, sur cette question. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disaient Ray et Greta. Les jeunes pensent toujours vers l'avenir, n'est-ce pas? C'est naturel, n'est-ce pas? Alors, nous regardons l'avenir, donc il y a un niveau d'optimisme dont le monde a besoin. Et c'est l'importance des jeunes, n'est-ce pas? Les jeunes organisateurs ont vraiment été à l'avant-faire de ces mouvements de changement de monde. Et si il y a une chose que nous avons, c'est la passion et l'espoir. Et nous avons de l'espoir. Comme disait Ray, on a des rêves, n'est-ce pas, qui sont tout à fait phénomènes radicals pour changer la façon dont travaille ou dont fonctionne le monde. Merci, Brianna. À vous, Vanessa. Je vais commencer par dire que quand vous vous trouvez dans une maison, vous trouvez devant une maison en feu. vous faites tout ce que vous trouvez pour éteindre le feu. Et c'est quelque chose que les jeunes voient. La planète se réchauffe et tout ce que font les dirigeants, c'est de continuer à alimenter le feu et la crise. Alors, je pense que pour moi, c'est vraiment dérangeant pour moi de voir ça. Les gens luttent pour avoir accès à l'eau potable et à la biodiversité et qui est détruite à cause des actions de nos gouvernements et des dirigeants et dirigeantes. Alors, personnellement, je m'inquiète de l'avenir qui nous attend. Les gens luttent pour l'avenir, mais ils doivent comprendre aussi que le présent de beaucoup de gens est déjà catastrophique et dangereux et épeurant. « Si j'ai un présent qui est épeurant, qu'est-ce que vous pensez que je vais penser de l'avenir? » Et je pense que c'est quelque chose qui pousse les jeunes à revendiquer, à exiger la justice parce qu'ils voient une présence très désagréable. Et on ne peut pas les convaincre que l'avenir est plein de promesses et on n'est pas distrait par des choses comme la paix. Si on ne fait rien, si on ne fait rien, si on voit de la destruction, nous allons faire tout ce que nous pouvons pour obtenir un avenir qui est sain et durable, un avenir qui est viable pour tous et toutes. Oui, on nous dit des promesses vides et maintenant, c'est le temps d'agir. La première, on a eu un problème. Pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire? On nous donne des promesses vides et nous voulons diriger par l'exemple, c'est le temps d'agir et il y a trois sections que tout le monde qui nous regarde peut faire. La première, c'est d'écrire quelque chose en Instagram ou dans Twitter ou autre pour parler de ce qui se passe ici. Ensuite, il y a de se joindre au vendredi pour l'avenir et aussi de vous joindre ou de communiquer avec un mouvement qui est d'un autre continent que celui où vous vivez. Et la troisième, c'est de vous abonner à notre bulletin d'information, vous pouvez le voir dans le chat en ce moment. Alors, ce sont les trois actions que nous pouvons vous proposer. Et voulez-vous ajouter quelque chose à cela? Alors, suivez un militant ou un militant qui n'est pas de votre continent en équivant à Just Recovery Gathering Org. Pardon. Merci beaucoup aux panélistes et je vais laisser Daniel et Anna expliquer ce qui s'en vient. Fantastique. Je voudrais remercier chacune d'entre vous. Je vais répéter encore une fois ce que Niki vient de dire. Alors, au bas de votre écran que vous voyez, vous voyez différentes suggestions d'actions que vous voulez faire. Je vais le répéter, tweet, tweet, c'est NoMoreNTPPromises, plus de promesses vides et aussi un tag vendredi pour l'avenir. Mais aussi de suivre une militante, un militant d'un autre continent, suivre son travail. Et ainsi, nous pourrons continuer de travailler ensemble. Alors, vous pouvez aller à vendredi-pour-l'avenir.org pour vous abonner à leur bulletin d'information. Y a-t-il d'autres choses que les panélistes aimeraient ajouter ou vous, Niki, avant de passer à la prochaine session? Oui, nous avons une autre action sur l'écriture sur un bout de papier. d'écrire un message. Vous vous souvenez du mot? Une récupération juste pour tous et toutes. Et ensuite, d'envoyer ça par courriel ou à l'adresse qui apparaît à l'écran au show maintenant. Alors, je vais maintenant conclure le panel. Merci aux panélistes d'avoir participé. Merci de vos réflexions. Et Niki, vous et Anna, nous allons essayer de créer une bannière mondiale. Et c'est dans l'esprit de ce qui a été dit. À mesure qu'on vieillit, on accepte de plus en plus la réalité telle qu'elle est. Et on accepte le statut quo qui est établi. Et en tant qu'acte de résistance et de comment nous sommes, nous choisissons de continuer de résister et de croire en tous et toutes. Et pour ce faire, nous allons créer une bannière comme un projet mondial. Si voilà, on a vu un exemple de cette bannière. Alors ici, on a un autre exemple ici de cette bannière. Cessez de financer les criminels. Nous allons vous inviter à, dans un moment, chaque personne. Vous n'avez pas besoin d'être très artistique. Moi, j'ai fait cette lettre en quelques secondes. Merci, Anna. J'ai essayé un minimum. Je vais quand même améliorer mon dessin. Mais tout ce que vous allez faire, c'est de créer une seule lettre. Et vous allez l'envoyer par courriel à photo.350.org. Alors, c'est photo, arroba, 350.org. Vous envoyez la photo de votre lettre. Alors, niquez à un U. Anna ne fait rien pour le moment. Alors, vous avez beaucoup d'actions à faire. Nous essayons d'éviter que vous soyez des militants du salon et que vous allez seulement regarder la télévision. Et ce que beaucoup veulent, c'est simplement être des consommateurs. C'est ce que les puissants veulent qu'on devienne. Alors, à mesure que vous allez aller dans une autre session, à mesure que cela va se produire, il y a une équipe qui va réunir toutes ces images de lettres et vont créer une bannière. Alors, s'il vous plaît, faites ça maintenant, rapidement. Prenez une photo de la lettre que vous avez faite. Nous allons essayer d'écrire Just Recovery for All. Il y a quelque chose que je me souviens toujours qui s'est produit dans la grève climatique en septembre, en 2019. C'est qu'il y avait plein de gens et il y avait beaucoup de dirigeants qui ont participé. Et quand Trudeau s'est joint à la marche sur le climat au Canada, et puis ensuite, il a acheté un oléoduc. Alors, qu'est-ce que vous pouvez penser à ce que vous pouvez faire comme action en solidarité avec ce mouvement? Alors, n'achetez pas un oléoduc, certainement pas, mais utilisez votre inspiration pour acheter. Alors, cessez d'acheter des oléoducs. Alors, si ça fait partie de votre liste d'actions, ne le faites pas. Et aussi, on a aussi abordé un sujet qui m'a touché, c'est l'importance. Ce n'est pas des petits pas, mais aussi de changements culturels de grande ampleur. Et il faut regarder comment ces changements se réalisent. Et c'est seulement lorsqu'il y a un pouvoir citoyen. Alors, dans les prochaines sessions, il y a des ateliers et des témoignages aussi sur des mouvements où on explique comment les gens se sont organisés et pour aussi développer leur habilitation et les actions qui leur permettent d'aller au-delà de simplement des simples actions de consommateurs, comme par exemple changer les ampoules d'une maison. Alors, nous allons aller dans les ateliers. Si vous ne l'avez pas fait encore, Anna va vous expliquer comment procéder. Alors, vous allez à la gauche. Lorsque ça dit « session », vous allez pouvoir choisir les sessions qui sont en direct en ce moment et choisir l'un d'entre eux et participer. Et il y a d'autres sessions qui sont enregistrées. Toutes les pavilles ont été enregistrées. Et nous enregistrons le plus grand nombre de sessions possible. Mais il faut toujours demander le consentement de tous les participants dans ces sessions. Alors, nous allons avoir besoin de quelques jours avant de pouvoir présenter toutes ces sessions enregistrées dans Internet. Nous devons nous reposer un petit peu après cet événement. Alors, fantastique. Maintenant, nous allons passer aux sessions. Suivez les instructions d'Anna. Merci aux panélistes et tous les panélistes que nous avons eus durant cet événement. Et nous avons appris tellement de choses, tellement de sagesse. Et nous avons aussi eu tellement de passion. Merci à tous et toutes qui ont participé. Et cette conversation va être enregistrée et accessible plus tard. Au revoir, Anna. Au revoir, Anna. Sous-titrage ST' 501 Au revoir, Anna. Au revoir, Anna.